Merci à l'APQ de recevoir l'équipe de Soverdi. On est ici, les trois quarts sont ici d'ailleurs. Isabelle Diotte là-bas, puis Malin Anagrius qui était au comptoir. En fait, il en manque deux. Merci de nous recevoir. Vous nous donnez l'occasion de vous faire connaître un projet de très grande ampleur qui est le plan d'action Canopée de Montréal. Je salue les gens de la Ville de Montréal qui sont ici. C'est un travail qu'on a fait ensemble. Mais le plan, c'est aussi le résultat d'une recherche exhaustive menée par des spécialistes de la Ville pour connaître précisément l'état de la Canopée à Montréal. Ce document-là est une merveille de précision qui permet de planifier de façon très locale aussi. Je me présente devant vous avec des intentions qui ne resteront pas cachées longtemps. Je voudrais vous convaincre, en fait, vous convaincre, ceux d'entre vous qui travaillez à Montréal en particulier, d'adopter le plan d'action Canopée et d'en être une actrice ou un acteur. Soverdi, la société de verdissement du Montréal métropolitain, travaille sur l'île de Montréal depuis 1992 à planter des arbres et à aider ceux qui veulent en planter, principalement sur des terrains privés. À notre grosse équipe, nous gérons entre 30 et 60 projets par année et on arrive à planter ou à aider à planter entre 2500 et 5000 arbres chaque année. On a une vision de l'arbre qui est un peu particulière. L'arbre est au centre, évidemment, de notre action. Pour nous, l'arbre, c'est un compagnon qui apporte de la beauté, mais c'est aussi beaucoup un compagnon utile et principalement un facteur de santé. Et c'est essentiellement ce que je voulais vous dire sur Soverdi avant de procéder dans le plan. Alors, la stratégie de développement durable de la communauté montréalaise a mis les gens au défi d'augmenter notre canopée et de la faire passer de 20 à 25 %, comme Olivier vient de vous le dire. Mais il a fait une petite erreur de calcul. Ce n'est pas 5 % de plus, passer de 20 à 25, mais c'est 20 % de plus. Alors, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'arbre. Mais c'est le même chiffre à la fin. C'est donc, à la fin, ça veut dire 300 000 arbres. Mais ça veut dire quoi, 25 %, une canopée de 25 % à Montréal? Ça veut dire que, quand la job va être faite, il y aura le quart du territoire de l'île de Montréal, le quart absolu, là, je ne vous parle pas juste des parcs, là, le quart de l'île de Montréal couvert par les branches d'un arbre. C'est ça le défi. Il est considérable. Alors, d'ici 2021-2022, il faut s'activer pour que, vers 2025-2030, le travail soit fait. Et ça va mobiliser sûrement beaucoup de monde. Et dès le départ, il va y avoir au moins une quarantaine d'organisations qui se mettent à l'œuvre dès cette année pour le réaliser. Je suis en train d'oublier. Je viens de vous le dire. D'accord. Il ne veut pas. Eh oui, c'est en plein lui. Bon, ça y est. Alors, 300 000 arbres. Ils s'en vont où, ces 300 000 arbres-là? Sur deux types de propriétés, essentiellement. 120 000 sur le domaine public de la Ville, parce qu'il y a déjà beaucoup d'arbres sur le domaine public. Le travail a été bien fait pendant des décennies. Tandis qu'il faudra en planter 180 000 à l'extérieur du domaine public municipal. Et ça, ça veut dire sur les domaines privés, résidentiels et institutionnels. Et par un certain nombre de partenaires, par Sauverdi et par les professionnels du paysage, notamment. Domaine privé et institutionnel, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est principalement les espaces résidentiels. Les espaces industriels, un autre 50 000, sûrement, parce qu'on n'avait pas beaucoup la tradition de planter des arbres dans les parcs industriels. Et les autres, à peu près 10 %, disons, dans chacun des cas de ce qui reste. Mais c'est important, tout le réseau scolaire, les écoles primaires, secondaires, etc., les garderies. Les établissements de santé, pensons aux CHSLD en particulier, qui sont rarement climatisés. Les espaces commerciaux, les rues commerciales et les centres d'achat. Et les espaces religieux et culturels, parce que nos églises, les lieux de culte, ne sont pas toujours pourvus d'arbres. Il y a souvent beaucoup de gazon, mais pas toujours des arbres. Alors, pourquoi planter des arbres? Le premier motif que nous, nous y voyons, c'est pour la santé. Alors, au cours des dernières décennies, il y a beaucoup d'études qui sont sorties, et notamment celles compilées par le Dr François Rives, qui est un cardiologue d'intervention de Montréal, publié dans Planète Coeur ces dernières années, son dernier livre. Et à cause de ces centaines d'études, on voit maintenant une corrélation très grande entre la présence de la végétation et l'absence ou la présence de maladies cardiaques et d'AVC. En gros, la fonction filtrante des arbres joue un rôle extrêmement important qu'on a généralement tendance à sous-estimer. Et en fait, là où il y a beaucoup d'arbres, il y a deux fois moins d'AVC et d'infarctus. C'est aussi simple que ça, c'est ce que disent les statistiques, et il y a des centaines d'études derrière cette affirmation-là. Ça, donc, c'était le premier motif, donc, pour la santé. Évidemment, la question de la réduction des eaux de chaleur urbains compte pour beaucoup, mais ce sont deux arguments santé qui ont énormément de poids et qui font qu'on a mis la santé au cœur de notre projet de plantation. Deuxièmement, pour éduquer. Et dans tous les sens du terme, on pense d'abord à l'éducation des jeunes, bien sûr, mais parce que c'est important que les enfants, entre autres, connaissent les noms des arbres. C'est rare, ceux, même chez les adultes, qui se rendent jusqu'à dix, les essences d'arbres qu'on a autour de nous. Et c'est important que les enfants les découvrent dans la cour de l'école, qu'ils les découvrent derrière la maison, chez eux, et qu'ils connaissent surtout l'immense valeur de notre patrimoine forestier, qu'on a eu tendance à décompter, je dirais, au cours des dernières décennies, mais sans la forêt, il y a toute une partie du Québec qui ne vit plus, tout simplement, et qui déménage en ville, point. Il faut aussi parler que pour les adultes, c'est important, les arbres, parce que c'est une façon d'être fier, c'est une façon de s'identifier à son milieu. C'est une façon de s'identifier à son milieu, être fier de son quartier, fier du parc industriel où on travaille, fier de la rue commerciale près de laquelle on vit et où on va faire ses courses. Alors, comme vous savez, Montréal a aussi des boulevards Tachereau en quantité, et si vous en doutez, je vous propose une excursion dans l'est de Montréal, et vous pouvez commencer l'est de Montréal assez tôt par ici. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'explorations et de découvertes à faire. Maintenant, troisième motif, l'économie. Alors, là, ça c'est aussi très intéressant. Les 180 000 arbres privés dont on parle peuvent réduire la facture d'énergie de très nombreux propriétaires, et en fait d'un peu tout le monde autour. Ils pourront aussi, à condition d'être plantés assez rapidement, arriver à temps pour éviter des dépenses publiques majeures. Par exemple, chacun des mètres cubes d'eau qui s'ajoutent à la capacité actuelle de nos infrastructures, et on sait qu'elles ne sont pas adaptées aux gros horaires actuels et futurs, chacun de ces mètres cubes additionnels va nous coûter 1 000 $. C'est presque aussi cher que de l'eau embouteillée, mais pas propre. Mais c'est quand même le même prix. 1 000 $ par mètre cube d'eau excédentaire qu'il faudrait investir dans du béton, sous nos rues qu'il faudrait éventrer, pour y stocker temporairement de l'eau, afin de ne pas faire sauter le système, en refoulement d'égout, en inondation de caves, et en surverse dans la rivière des Prairies et ailleurs. Alors, c'est donc très important pour la question de l'eau, mais aussi il y a une requalification de milieu que j'ai esquissé tout à l'heure, mais nos parcs industriels sont devenus très peu compétitifs de ce point de vue-là, avec ce qu'on trouve ailleurs en Amérique du Nord. Alors, quels sont les bénéfices qu'on peut chiffrer? Il y en a qu'on peut chiffrer. C'est beaucoup d'argent, ce dont on parle, planter des arbres. En calculant ce que devrait coûter la plantation de 300 000 arbres, on arrive à une somme qui voisine les 160 millions, les 300 000, bon, en dollars d'aujourd'hui. Mais avec des modèles de calcul existants, il y en a qui ont été développés ici pour le carbone, et puis vous connaissez peut-être I-Tree aux États-Unis, qui a été développé par le service des forêts des États-Unis. On arrive à donner des valeurs à certains éléments. Alors, quels sont ces éléments? L'économie de traitement de l'eau, la filtration de poussière, l'économie d'énergie, autant en chauffage qu'en climatisation, et la captation de carbone. Alors, en calculant ça, dans l'horizon dont on parle tout à l'heure, on parlait tout à l'heure 2025-2030, on arrive à des bénéfices ou des dépenses évitées de l'ordre de 230 millions, ce qui est déjà beaucoup supérieur à la dépense anticipée. Mais là, on n'a pas parlé des coûts de santé, on n'a pas parlé de la promotion économique de nos milieux industriels, on n'a pas parlé de la vitalité des communautés, on n'a pas parlé de bonheur, toutes des choses qui, comme on le sait, on nous le dit à la télé, n'ont pas de prix, même si des fois on les achète avec la carte de crédit. Comment planter 180 000 arbres d'ici 2022? Gros job. Mais il y a déjà une petite armée de partenaires qui sont au travail là-dessus. Il y a plein de gens, d'ailleurs, que vous connaissez, qui sont déjà actifs. La Ville et ses arrondissements, ça a commencé dès l'an passé, d'ailleurs, ce programme-là de bonifier les budgets des arrondissements pour qu'ils plantent davantage d'arbres. Les commissions scolaires, les établissements de santé, les écoquartiers, et vous connaissez Santé urbain, le Conseil régional de l'environnement, le Centre d'écologie urbaine, le Comité écologique du Grand-Montréal et d'autres qui sont déjà actifs là-dedans. Mais il y a aussi ceux qui en veulent plus et de plus en plus des arbres parce qu'ils y croient comme gestionnaires de certains milieux. Par exemple, les gestionnaires de l'habitation communautaire. Alors, eux autres ont expérimenté l'Office municipal d'habitation de Montréal, la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, la CHAPEM. Ils ont vu déjà toute la puissance de renouveau que représentent des plantations et le verdissement du pourtour de leurs immeubles, surtout quand c'est réalisé avec les locataires. Et la même chose avec les gestionnaires de SDC, des artères commerciales, qui voient là-dedans une offre de confort accru dans le magasinage et même, jusqu'à un certain point, un repositionnement d'affaires. Et c'est aussi les directeurs de CHSLD qui, eux, y voient un espace d'animation, un stimulant thérapeutique pour leurs résidents. Il y a déjà toutes sortes de choses qui se font avec eux dans ce domaine-là. Alors, donc, les partenaires dont on parle, les instances municipales, les commissions scolaires, l'établissement de santé, le gouvernement du Québec, organismes régionaux, locaux, etc. Et vous, ce qui était mon intention initiale dont je vous parlais. Alors, le sujet principal, donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce que le plan Canopé vous propose de faire? Parce que c'est essentiel que vous y participiez. Qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses essentiellement. Vous plantez des arbres, c'est très bien. On fait la promotion de l'arbre et aussi on fait connaître les plantations qu'on fait. Alors, un petit peu plus en détail, il y a des plantations qui se font avec les citoyens. Il y a des groupes de citoyens qui en font. Vous aidez des citoyens à planter des arbres chez eux. Vous aidez des entreprises à le faire et des institutions aussi à le faire. Alors, c'est tout le monde, donc, qui doit y participer. Mais, il faut les vanter. Là, je ne parle pas de courant d'air. Non, mais il faut vanter les plantations qui sont faites. Il faut vanter l'arbre aussi. Parce que, dans votre expérience, peut-être que c'est comme ça. Dans la mienne aussi, on a un projet, on va planter 50 arbres. On revient, ah bien, on a eu 10. Bon, alors, parce qu'il y a une tendance un petit peu à descendre trop facilement vers l'arbuste et, finalement, vers le vivace et, pourquoi pas, l'annuel. Donc, alors, il s'agit, je pense, de vanter l'arbre, de vanter ses mérites et d'en faire la promotion auprès de vos clients, auprès des gens avec qui vous travaillez. Et, il faut aussi les inscrire. Inscrire vos plantations. Et c'est là que... On ne veut pas tout le temps, hein? Bon, merci. Alors, je vous présente, brancher, l'application qui parle aux arbres. Quel bord de la feuille. Oui. Alors, l'application qui parle aux arbres, c'est un outil qu'on a développé pour permettre à tous ceux qui veulent inscrire leurs actions à l'intérieur du plan d'action canopée de se vanter un peu devant tout le monde et de dire qu'ils sont dans le coup et que leur effort personnel ou institutionnel s'inscrit dans celui de toute la communauté. Alors, on pense que c'est une invention qui frappe. Elle est belle, elle étonne. On en est fiers et c'était pour nous l'occasion de vous la présenter aujourd'hui. Alors, c'est le fruit d'une collaboration entre Soverdi, IECO, une petite firme de communication de Montréal, et la ville de Montréal. L'idée de départ, c'était de valoriser toutes les actions de plantation, chaque arbre qui serait planté, de permettre à celui qui l'a planté de se vanter devant tout le monde de manière à encourager encore davantage la plantation d'armes. Et le canal que cette idée a pris, c'est le téléphone intelligent. Donc, tel que développé actuellement, Brancher est à la fois un outil d'éducation, un outil de motivation et un outil de gestion de la forêt urbaine. Je vous le présente un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que fait Brancher? Il reconnaît les arbres. Lorsque l'utilisateur marche sur la rue, les arbres apparaissent à l'écran et se présentent aux marcheurs à mesure qu'ils se déplacent. Alors, actuellement, il reconnaît une soixantaine d'essences et il y en a quelques-unes qui vont s'ajouter. Il les reconnaît, ce n'est pas de la magie, c'est parce que les arbres sont géoréférencés et un téléphone intelligent, bien, lui, il sait tout le temps où est-ce qu'il est, contrairement à nous, souvent. Deuxièmement, à mesure qu'il apparaît, il y a une fiche d'information sur l'arbre aussi qui apparaît, un certain nombre de détails. Brancher permet d'identifier les arbres non répertoriés, déjà, ceux qui ne le sont pas, et de les inscrire à l'inventaire. Généralement, les arbres de la ville sont tous identifiés, mais les arbres privés, eux, ne le sont pas. Alors, il y a une clé d'identification classique qui est intégrée à l'intérieur de l'outil et vous pouvez donc géolocaliser un arbre non inscrit, en préciser l'essence, lui donner une adresse civique, parce qu'il y en a une en arrière quelque part, il y a un numéro de porte, soit en avant, soit en arrière, inscrire son âge, si vous le connaissez, surtout si vous en êtes le propriétaire et que vous le plantez, l'année de plantation, ou encore le photographier à une distance qui permettra d'évaluer plus facilement son âge, parce qu'à la même distance, il y en a un qui va être plus gros, l'autre plus petit. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Et finalement, c'est une plateforme de visibilité branchée. Donc, un utilisateur qui inscrit un arbre peut également inscrire son identité et ses coordonnées. Alors, je répète, chaque fois que vous plantez un arbre et que vous l'identifiez, votre nom est attaché à l'arbre. Ce n'est pas pire comme façon d'être visible à chaque arbre. Ce n'est pas fini. Alors, Branché offre aussi un gestionnaire web de la forêt urbaine. Alors, ce gestionnaire permet de connaître et d'avoir une vue sur l'ensemble de la forêt urbaine, publique, institutionnelle, privée, évidemment, dans la mesure où elle est inscrite dedans, de communiquer avec les citoyens pour leur envoyer des avis publics. Exemple, ce qui dérange souvent les téléphonistes des villes, c'est qu'est-ce qui arrive? Ils sont avec des scies dans la rue et des chainsaws, et ils vont-tu couper l'arbre? Non, non, ils viennent juste élaguer. Ah, OK, correct. Mais ça génère souvent des mouvements de panique. Alors, on pourrait prévenir d'avance les gens qu'il va y avoir un peu de coupage de branche sur la rue cette semaine, ou encore qu'une maladie se propage actuellement dans l'environnement, pour laquelle peut-être on peut faire quelque chose, donc on les informe de ce qu'ils peuvent faire. Alors, grâce au gestionnaire, on va aussi pouvoir comptabiliser les fameux 180 000 arbres. Ce ne sera pas juste une vue de l'esprit, mais ils vont tous exister quelque part sur la toile. et on va pouvoir les localiser. Alors, j'espère maintenant que vous souhaitez collaborer, en tout cas, nous autres, on le souhaite beaucoup, à un ou l'autre des projets, et de toute façon, au plan d'action canopée. Mais vous êtes les bienvenus pour nous exprimer des rêves, des projets auxquels vous tenez, et aussi à participer aux projets que nous, on met de l'avant. Ici, par exemple, ça, c'est la plantation qu'on a faite il y a quatre ans avec la SAQ sous, pratiquement, le pont Jacques-Cartier, un endroit plutôt extraordinaire par rapport à l'absence de vie qu'il y avait dans le sol. C'était assez hallucinant. La couleur et l'absence de verre, l'absence de tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y avait rien. On n'a remplacé qu'exemple par la suite. des écoles, la station d'épuration des eaux, autant d'endroits où on travaille. Nous organisons aussi des journées de bénévolat, et ça, ça devient de plus en plus populaire. Donc, c'est des formules clés en main qui sont proposées à des entreprises. Ici, vous aviez des gens de SNC, puis dans l'autre cas, c'est peut-être des gens de Dessau, justement, à l'école Calixa-la-Vallée, dont vous avez vu des images tout à l'heure. Il y a eu 300 arbres qui ont été plantés à Calixa-la-Vallée. Alors, chaque arbre planté, avec nous, avec d'autres, ça fait partie du PAC, ça fait partie du plan d'action canopée. Alors, tout le monde, architecte paysagiste, propriétaire de jardinerie, horticulteur, paysagiste et citoyen, lorsque vous plantez des arbres, on vous dit qu'il faudrait absolument les inscrire, et c'est la façon de réaliser ensemble le plan d'action canopée. Alors, sur l'île de Montréal. Mais il y a des choses un peu semblables, parce que la communauté métropolitaine de Montréal propose aussi d'avoir une canopée dans les milieux urbains, qu'ils soient de l'ordre de 30 % dans les périmètres. Donc, on est susceptible de voir ce type d'objectif-là se répéter dans plusieurs villes de la région, d'autant que la CMM, elle-même, s'est engagée là-dedans. Alors, j'ai un petit service à vous demander qui nous aiderait beaucoup, parce que ça fait une couple d'années qu'on essaie de voir combien il se plante d'arbres chaque année à Montréal. C'est très, très difficile à répondre. On le sait par un certain nombre d'organismes communautaires qui le font, mais de façon professionnelle. Les chiffres de la ville sont connus, mais les chiffres de l'industrie, disons, eux autres, ne sont pas connus. Alors, ce qu'on aimerait, c'est avoir une idée de ce que vous faites, de ce que vous avez fait en 2012. Alors, c'est pour ça que sur le petit comptoir là-bas, on a mis des feuilles avec crayon, puis vous pouvez dire, moi, ou le nom de la compagnie, ou le nom de l'architecte paysagiste, moi, c'était temps d'arbres en 2012. On va additionner ça. Ça devrait nous aider à faire un peu de benchmarking au moment où on démarre, parce que, est-ce que c'est 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, on ne sait pas. Alors, en terminant, aidez-nous à atteindre l'objectif, planter, vanter, inscriver. Vous êtes des alliés naturels du plan d'action Canapé. C'est un plan ambitieux qui peut se réaliser, je dirais, seulement s'il est porté par l'enthousiasme de beaucoup de gens. On a fait le calcul, planter, disons, à peu près 75 000 arbres en milieu résidentiel à Montréal, ça veut dire parler à combien de personnes, ou il y a combien de personnes, vu autrement, qui devraient prendre l'initiative de planter des arbres. 20 000? 25 000? 30 000? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est sûr qu'il y a un plan de communication derrière, mais vous voyez l'immensité de la tâche. Ceux qui ont planté des arbres pour du reboisement, dans leur vie déjà, 180 000 arbres, il n'y a rien là. Ça se plante en quelques jours, je ne l'ai jamais fait, mais quelques semaines, j'imagine. Deux, trois champs, les uns à côté des autres, la job est faite. Mais ici, c'est bien, bien plus compliqué. Mais c'est une affaire de relation avec des gens, ça c'est le fun aussi. Alors, j'espère que ce que je vous ai raconté peut rejoindre certains de vos rêves. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en parler. Ça va nous faire du bien à nous aussi, savoir que vous avez des rêves et les connaître. Et peut-être même, on pourrait travailler ensemble à les réaliser. Mais à la base, la chose primaire, si vous voulez, c'est d'inciter auprès de vos clients sur l'immense valeur de l'arbre à Montréal, de son importance, et inscrire dans brancher les arbres que vous plantez, pour que tout le monde sache que vous les avez plantés. Merci. Merci, Pierre. Donc, oui, Pierre a raison. Il faut les inscrire, les armes privées. Pendant que vous parliez, j'ai été un petit peu mauvais élève, mais en même temps motivé. Je voulais prendre une petite longueur d'avance. J'ai téléchargé l'application branchée sur mon iPhone. Bien, on va. Puis là, vous allez faire brancher, vous écrivez brancher dans les applications. Ah, bien, il faut que vous inscriviez votre... S'il n'y a pas de réseau, c'est celui du... Vieux-Port, c'est ça. Puis là, juste à côté d'ici, j'ai vu que quelqu'un avait identifié un carrier cordiforme. Puis j'ai vu aussi que quelqu'un d'autre près du parc Maisonneuve a un coup de cœur. Est-ce qu'on peut aussi identifier des coups de cœur? Puis il a dit, « J'aime cette arme parce qu'il est adorable. » Donc, c'est un outil participatif nouveau genre. Mais je dois dire, Pierre, que c'est très bien que vous ayez pris de l'avant, vous ayez été de l'avant avec un outil comme celui-là, parce que de plus en plus, on parle des données ouvertes. Puis la Ville libère des données, par exemple, sur les armes publiques, mais les armes privées, c'est sûr que ça, c'est un effort collaboratif. Puis là, l'outil branché, est-ce que c'est juste pour Montréal? Non, ça peut s'appliquer partout. En fait, il y a des gens qui ont inscrit des arbres déjà, je pense, à Gaspé, puis à Bléville. Bon, parfait. Donc, c'est un effort à la grandeur du Québec. Il y a 80 % des gens dans la salle qui viennent de Montréal, donc on espère donner une impulsion montréalaise, surtout que le plan d'action canopée, c'est pour Montréal aussi. Donc, si je comprends bien, on a 9 ans jusqu'à 2022 pour planter 180 000 arbres. Oui, mais pour avoir de l'effet, il faut planter le plus vite possible. Dès maintenant. On sait ça. Il y en a déjà une coupe sur la table juste là. J'ai validé avec, puis vous êtes invité à partir. Moi, je vais s'en prendre un, je viens de déménager, tu sais. C'est des bébés, eux autres, ils ont quoi? Deux mois? Parfait. Donc, il y a des gens dans un peu tous les milieux dans la salle. Ce qui est intéressant, c'est que vous interpellez le milieu privé, le domaine privé, institutionnel, voire culturel, milieu d'affaires, milieu industriel. Peut-être des gens, par exemple, il y a des gens ici des sociétés de développement commerciales qui sont en ligne avec beaucoup de propriétaires, des gens de la ville aussi qui, eux, parfois, sont en lien avec des promoteurs de projets privés. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient réagir un peu ou des gens peut-être d'une autre municipalité? On a des gens de Trois-Rivières, Québec. Est-ce qu'il y a des échos dans votre municipalité, des programmes? Oui. C'est plus un commentaire, mais en fait, moi, connaissant le projet du plan Canopée et connaissant l'action de Sauverdi, j'ai dit, ce serait un assez beau coup de visibilité si on arrivait à inscrire tous les bureaux qui font des projets sur l'île avec le nombre d'arbres et d'arriver à prouver à quel point on participe et on compte dans l'effort de plantation parce qu'actuellement, nos efforts de plantation sont invisibles. Il y a vous puis votre client puis le plein. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune valeur ajoutée de l'action faite. On le fait parce qu'on pense que c'est important, mais maintenant, il faut le faire savoir parce que maintenant, on est dans la génération, dans la société où tout doit se faire savoir sinon ça n'existe pas. Et je pense qu'on est assez nombreux ensemble à travailler et ici, il y a des archivisagistes, mais il y a aussi d'autres disciplines peut-être, mais tout ce qui se fait comme intervention plantation et l'APQ est très intéressée à essayer d'utiliser ce médium-là pour que les bureaux se signalent dans l'effort qu'ils font et l'identifient à l'architecture de paysages. Ça, c'est de la promotion à temps plein, annuel, chaque année et ça vous donne une valeur ajoutée au bout de 10 ans. Si on arrive à dire les architectes paysagers sur le territoire de Montréal et vous pouvez inscrire les autres dans notre région, eh bien, on contribue collectivement à l'amélioration ou à l'adaptation au changement climatique, je vous dirais que ça a une valeur promotionnelle qu'on peut utiliser et qui est très forte, qui est très persuasie. C'est un bon message de ralliement, ça. On peut applaudir. Par vos applaudissements, je pense aussi que ça veut dire que vous êtes d'accord, vous allez le faire. L'été s'en vient, on peut ouvrir des stages, mais faites-leur pas juste faire ça parce que sinon, ils ne reviendront pas l'année d'après. Faites un mix. Alors, oui, je vais vous céder la parole. Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir si vous privilégieriez de planter des arbres indigènes ou cultivars aussi, comme on a à conseiller des clients, comme on a apporté une aide à choisir pour certains clients qui ne connaissent déjà pas ça ou en tout cas, si vous avez une réflexion là-dessus. On a une réflexion, mais pas d'absolu. En fait, je vous dirais d'entrée de jeu que je considère que le plan Canopée est une occasion unique pour la ville et pour l'ensemble des citoyens de faire un virage important. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une liste d'arbres à planter. Évidemment, les gens feront ce qu'ils veulent. Dans certains cas, il y a lieu d'avoir quelques adaptations, ça c'est certain. C'est pour ça que je dis que ce n'était pas nécessairement absolu. Et les changements climatiques sont en train d'ouvrir la porte du sud à des arbres qui sont en train de remonter depuis les États américains voisins, tandis que d'autres, pour ce qui est de Montréal, on va laisser s'en aller dans le nord parce qu'il aurait trop chaud ici. C'est donc pas le retour à la forêt de 1642. Mais, il y a un virage à faire, ça c'est certain. Et nous, on pense que c'est une occasion qui ne reviendra pas à prendre. Le frein, c'est peut-être pas bien dans la mode de ce temps-ci, parce qu'il y a la grille du frein. En tout cas. Mais l'or, on peut peut-être le ramener. Ça fait 100 ans qu'ils ont été tétérasés. Un cultiver. Un cultiver. Ce que j'ai aimé aussi, puis aussi, en lien avec la conférence inaugurale de Mme Mossop ce matin, c'est l'aspect quantitatif. Comme vous avez dit, un mètre cube d'eau, on peut, quand on plante des arbres, un mètre cube d'eau qu'on évite d'envoyer aux égouts, c'est une économie de 1000 $. C'est ça que vous aviez dit. Donc, c'est important aussi quand on communique des projets comme ceux-là ou des stratégies, des programmes, de l'expliquer à notre client, dans ce cas-ci, la Ville de Montréal ou les partenaires privés et institutionnels. Donc, merci beaucoup, M. Bélec. Ah, une dernière question. Je voudrais juste savoir rapidement, est-ce que, je sais que c'est compliqué en ville, d'introduire les espèces indigènes, ce n'est pas toujours adapté pour les milieux. Par contre, est-ce que, est-ce que, dans votre liste d'arbres proposés, vous allez y aller plus davantage vers les arbres indigènes ou si vous allez promouvoir ça davantage? Une vingtaine de sens. OK. Mais au public, ou en tout cas, pour nous éduquer, est-ce que vous allez pousser davantage pour les variétés indigènes qu'horticoles? Oui, oui, absolument. Quand je parle d'une vingtaine, c'est une vingtaine d'essences indigènes. M. Bélec, moi, je sais que, j'avais une question aussi sur votre approvisionnement en arbres. Où est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que c'est partout sur le territoire québécois ou c'est où c'est ailleurs? On va les acheter. On va les acheter. Mais dans quel endroit? Oui. Je ne veux pas être naïf non plus. Si demain, on passe une commande de mille arbres, on va avoir des réponses. Mais à la deuxième question, d'où viennent-ils, ça se peut qu'on n'ait pas de réponses. Là, c'est une question de voir quel est le type d'approvisionnement de tel pépiniériste. savoir s'ils viennent de la rive sud de Montréal ou du sud de l'Ontario, c'est une grosse job. Moi, je suis déjà allé dans une pépinière à Lévis et ils m'ont parlé de vous. J'étais bien surpris. Effectivement, on a acheté beaucoup là-bas. Et ils venaient de là-bas. J'ai deux questions. En fait, la première, vous avez présenté des chiffres. Je me demandais si c'était possible d'avoir des sources pour pouvoir utiliser ça comme argument pour convaincre les gens avec qui je travaille de l'importance de planter des arbres et leur rôle. Oui, mais en somme, ça vient de I-Tree en grande partie. Malin? Le chiffre, c'est des mille dollars au mètre cube. Oui, le mille dollars au mètre cube, ça, ça vient de la ville. Beaucoup des autres viennent de I-Tree. Mais Malin pourra vous en donner davantage d'informations. La question de la quantification est importante, mais ce n'est pas nécessairement et toujours le meilleur argument. Moi, je suis porté à penser que l'argument santé, ça frappe beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup parlé avec François Reeves et à la fin, lui, il dit ça aussi. Quand je dis à quelqu'un, si tu plantes pas d'arbres chez vous, ça serait pas mal mieux que tu en es. Et avec toutes les études qui sortent, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin du moment où on va dire dans cet environnement-là, il y a une canopée de 15 %. Moi, si j'étais vous, je n'irais pas rester là. Effectivement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va adopter la semaine prochaine la politique de l'arbre. Puis on a un plan d'action avec 13 actions dont beaucoup vont dans ce sens-là. Et on avait aussi une des actions qui était de diffuser, de demander aux gens de participer, de déclarer leurs actions. Donc, je me demandais si on pouvait squatter votre application pour l'exporter à l'extérieur de Montréal. C'est sûr qu'on… Oui. Sûrement. Elle est gratuite sur le net. La version Android, ça sera pareil. Par contre, le gestionnaire municipal, lui, il n'est pas disponible comme ça. Il faut qu'on travaille ensemble pour y arriver. Merci beaucoup, M. Belecq. Merci.